Mick Schumacher a partagé une photo de famille sur son compte Instagram pour le réveillon de Noël. L'ancien pilote de F1 de l'écurie a s'apparait avec sa mère et sa sœur. En cette période de fête, de nombreuses personnalités partagent leurs adorables clichés de Noël. Si est-il également le cas pour Mick Schumacher qui a partagé une photo de famille avec sa sœur, Gina Amaria et leur mère Corinna sur Instagram. On les aperçoit tous sourire avec des sapins de Noël tout autour et leurs animaux de compagnie. Joyeux Noël, a écrit le coureur automobile de 23 ans en légende du poste. L'état de santé de Mickaël Schumacher au cœur des interrogations sans surprise, l'ancien pilote de Formule 1 chez A ce n'apparaît pas avec son père. Ce qui suscite toujours forcément les interrogations des internautes. On peut ainsi lire sous la publication, « Je respecte absolument leur vie privée. Mais parfois, je veux juste savoir si Mickaël peut parler, s'il peut manger, s'il sait marcher, peut-il regarder les courses de son fils ? » La plupart d'entre nous ont grandi en regardant sa performance dominante année après année. Si est-il juste tellement triste que nous ne pourrons plus le revoir. Ou encore si est-il si terrible pour moi ? Mickaël a été complètement aveuglé depuis son accident, comme s'il était mort. Vous prenez une photo de famille sans lui et vous la postez sur les réseaux sociaux comme s'il ne faisait pas partie de la famille. Je me sens si triste. Mickaël est là pour rappel, il y a près de dix ans, le 29 décembre 2013, Mickaël Schumacher a été victime d'un grave accident de ski survenu à Méribel dans les Alpes. Un accident qui l'a entraîné un violent traumatisme crânien. Le coureur automobile a ensuite été admis au CHU de Grenoble où il s'est fait opérer à deux reprises. Dans le documentaire intitulé Schumacher que Netflix a diffusé en 2021, sa femme Corinna avait témoigné de l'état de santé de son mari, Mickaël est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien, a-t-elle souligné. A lire aussi quand c'est triste, tu vois qui est ton ami, l'hommage ému de Corinna Schumacher à Jean Tote sur son rôle après l'accident de Mickaël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada